bienvenue sur made in claims aujourd'hui c'est le printemps et nous allons faire un layer cake printanier avec des fruits rouges et vous allez voir c'est super simple et on va explorer en plus un nouveau glaçage juste de la crème laitière alors pour cette recette il faudra des blancs d'oeufs des jaunes d'oeufs du sucre de la levure de l'huile de la farine et du lait alors tout d'abord dans le bol verser ajouter le sucre fouetter ensuite ajouter les jaunes d'oeufs un par un alors prendre la farine que vous mélangerez donc à la levure et le sel ajouter le à la préparation en n'en mettant que la moitié d'abord et fouetter ajouter ensuite le lait entièrement et ensuite ajouter le restant de la farine et fouetter jusqu'à ce que ça devienne homogène ensuite dans un autre bol vous allez battre les oeufs en neige lorsque cela devient bien mousseux ajoutez-y les 25 g de sucre et ensuite la levure et fouetter jusqu'à ce que vous obteniez le fameux bec d'oiseau ajouter maintenant à la préparation la moitié des oeufs en neige ajouter le restant et mélanger délicatement à l'aide de la maryse ensuite prendre les deux moules que vous aurez fariné et beurré et versez-y la moitié de la pâte pour chacun des moules et faire cuire à 180 degrés pendant 25 minutes maintenant pour la préparation de la crème il vous faudra de la menthe, des framboises, des fraises, de la myrtille, de la vanille, de la mascarpone, de la crème liquide et du sucre commencez donc par mettre la mascarpone dans le bol ainsi que la crème liquide, le sucre et la vanille vous pouvez le faire aussi dans un bol et le battre à l'aide d'un batteur électrique fouettez jusqu'à ce que vous obteniez une bonne crème ferme ou bien fouettée coupez les génoises et mettre sur un plateau et imbibez-le de sirop le sirop c'est très simple c'est juste de l'eau et du sucre en même quantité que vous faites bouillir tout simplement et ensuite ajoutez d'abord autour du gâteau la crème et ensuite vous finirez par l'intérieur du gâteau et étalez ensuite à l'aide d'une cuillère et vous pouvez ajouter les fruits alors moi j'ai choisi les fraises et j'ai mis au centre des framboises mais vous pouvez mettre d'autres fruits rouges alors recouvrir de la deuxième génoise que vous allez imbiber également et vous allez répéter l'opération pour le reste des génoises ... ... Alors nous allons procéder au glaçage du gâteau Alors vous, vous allez continuer avec la même crème et mettre de la crème tout autour du gâteau jusqu'au sommet Et ensuite, à l'aide de la spatule vous allez lisser le gâteau Quand le gâteau est prêt on procède à la décoration Donc j'ai mis des feuilles de menthe c'est complètement facultatif, c'est vraiment esthétique Ensuite, j'ai mis des myrtilles Vous pouvez mettre du groseille vous pouvez mettre d'autres baies rouges c'est comme vous souhaitez J'ai ensuite ajouté des framboises Alors c'est mieux de décorer avec des fruits frais Car les produits congelés vont fondre et vont dégouliner tout autour du gâteau Donc ça ne sera pas très esthétique Donc privilégiez les fruits frais Ensuite, ajoutez les fraises que j'ai coupées en deux ou en trois et j'ai gardé la petite tige verte Alors j'ai décidé de décorer que les deux tiers du gâteau pour l'effet esthétique mais vous pouvez le faire comme vous le souhaitez au centre, au milieu, comme vous voulez Voilà le résultat Alors voilà, la découpe va être très simple parce que c'est un gâteau, comme je vous ai dit super moelleux et super facile A bientôt pour de nouvelles recettes Sous-titrage Société Radio-Canada